Bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier et puis aussi les lecteurs, les lectrices qui ne sont pas forcément des Robins des Bois. Moi j'ai été très heureuse de vous rencontrer en physique, enfin ceux que j'ai pu rencontrer et les autres je suis sûre que vous avez bénéficié de toute l'énergie qu'il y avait pendant ce congrès, ce symposium de Limoges qui a été défrayé dans la chronique un peu n'importe comment mais ça fait rien, ça nous a fait de la pub. Alors je voulais juste faire un petit mot parce que je vois qu'Antoine Petitcas a aussi fait un mot et qui est super. Vous allez voir il est très précis, il a des petits bouts de film, c'est sympa, je le mettrai en dessous du mien. Et moi je voulais vous dire que pour moi ça a été vraiment magnifique parce que j'en ai fait en Espagne, j'en ai fait en Italie des congrès sur le sujet extraterrestre. En France ça a toujours été compliqué. Alors là c'est une réussite et je trouve que les organisateurs, moi c'était juste une idée que j'avais donnée, je ne pensais pas que ça allait être aussi fantastique. Et j'ai eu une bonne surprise et je remercie les organisateurs évidemment, donc Annick, Jean-Michel et Raoult. Et c'est super. Et en même temps j'ai fait davantage leur connaissance parce que vous savez quand on était interviewé une fois ou deux, on n'a pas forcément connaissance. J'ai fait connaissance d'Antoine aussi, j'ai fait connaissance de plein d'intervenants très chouettes. J'ai trouvé que tout le monde était vraiment super et que quelle que soit la façon dont on parle, la façon dont on présente les choses, nos différences faisaient au contraire notre richesse. Et ça c'est extraordinaire. Et dans la salle c'était magnifique. Alors merci aussi aux organisateurs, bien sûr aux bénévoles, donc à Natole qui nous interviewait. Et dans la salle c'était magnifique parce qu'il y avait une ambiance très tonique, en même temps très chaleureuse. Et ça fait du bien, ça fait du bien aux intervenants, ça fait du bien entre vous tous et toutes. Et donc voilà, je voulais juste dire ça, remercier vraiment chaleureusement de tous les côtés, c'est-à-dire les organisateurs. Évidemment, Annick a été magnifique et on s'est retrouvés dans un vaisseau spatial. Alors il y en a qui disent « Ah mais c'est trop, ça fait trop mise en scène. » Ah non, c'est génial d'avoir un peu de mise en scène quand même pour parler de sujets de ce genre-là. Moi je trouve ça au contraire, il y avait de la joie, il y avait de l'amusement et il y avait en même temps des réalités très concrètes. Alors j'ai appris comment aussi prendre des photos de vaisseaux, enfin d'ovnis. Et ça aussi c'est une chose avec laquelle je n'avais pas pensé parce que moi je les contacte, je les rencontre. J'ai des contacts et des rencontres et je n'ai jamais pensé prendre des photos. Alors je me suis exercée et pendant le congrès, à un moment donné, je me suis dit « Ah mais je n'ai pas encore pris de photos. » Je sors, je prends une photo, je ne vois rien évidemment, le ciel était immaculé. Et puis en agrandissant, je vois un vaisseau et je pense que vous pouvez tous faire pareil. Dans le prochain Robin des Bois, je vous donnerai les quelques trucs qui nous ont été donnés parce que j'ai trouvé ça trop sympa. J'espère passer aussi une fois à une des émissions d'Antoine parce que je trouve qu'il fait des choses très belles avec sa femme. Ils font de très belles initiatives et c'est super. Et puis il y a d'autres personnes avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Alors il y a tous ceux que je connaissais, je ne vais pas les citer tous. De toute façon, vous aurez la liste en dessous. Et puis il y a tous ceux avec lesquels j'ai fait un peu plus ample connaissance ou avec lesquels j'ai fait carrément connaissance. Et voilà. Donc je voulais vous dire que des choses comme ça, ça n'arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, je pense que toute l'énergie qu'il y avait là, elle a rejailli sur vous tous, même si vous n'étiez pas là. Mais que vous étiez en connexion avec nous. Et j'espère qu'il y aura d'autres choses, pas forcément sur le même sujet. Mais en tout cas, peu importe, il est temps que les choses se sachent. Alors je parlais des journalistes parce qu'il y en a qui ont vraiment joué un petit peu les guignols. Il y en a qui ont été très sérieux. Il y en a qui ont été très chouettes. Mais il y en a qui jouent comme d'habitude les guignols. Alors il y a trois bons hommes là qui étaient avec des perruques et puis qui étaient interviewés mais qui n'avaient rien à voir avec le groupe. Et toute la salle, moi ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que j'ai pu faire la méditation du pissenlit, c'est-à-dire envoyer des qualités, de l'énergie, de l'amour à toute la planète Terre avec plus de 2000 personnes. Et ça, c'est vraiment fantastique aussi. Et puis, ben voilà, donc ça m'a fait plaisir aussi de retrouver Umberto avec lequel nous allons régulièrement voir les crop circles. Et puis, il y aura plein d'initiatives, plein de belles choses que je vous donnerai au fur et à mesure. Voilà. Et à bientôt pour un nouveau live. Live.